Celui-là, là, enfin, celui-là, là, comme par hasard, je tombe sur le maillot de mon idole. Hello, ça va ? Ça, c'est mon club formateur, c'est le club qui m'a tout donné, qui m'a donné une éducation. Le club où j'ai passé énormément de bons moments. C'est important d'avoir une petite pensée pour la JOSR. C'était le capa, exactement. Le légendaire. Le légendaire, le stretch, où des joueurs comme Olivier Capot, Mexès, Cissé le portait. Donc, c'était un très beau maillot à l'époque. Donc, ensuite, je me suis exilé en Espagne, à Valencia, exactement. Et là, je pense que c'est de là où tout est parti. Où, voilà, j'ai joué à l'âge de 17 ans. J'ai fait mes premières minutes à Mestaya. J'ai gagné des titres. J'ai joué avec des grands joueurs. Je suis arrivé dans un grand vestiaire aussi. Avec des mecs comme Aymar, Pablo Aymar, Carboni, Albelda, Baraja, Vicente et d'autres. Donc, pour moi, c'était le club qui m'a fait confiance. Le club où je suis passé, où j'ai pu rencontrer aussi Raphaël Benitez, qui a été pour moi un deuxième père et qui m'a donné l'opportunité de pouvoir jouer en Liga très jeune. Quand on gagne la Liga, c'est avec ce maillot-là qu'on gagne. Donc, pour moi, c'était le maillot référence, on va dire. Comme par hasard, je tombe sur le maillot de mon idole. Zinedine Zidane. Voilà la légende. Le joueur qui a fait vibrer tout un pays. Et franchement, d'avoir ce maillot actuellement et le présenter, pour moi, c'est un honneur. Parce que Zidane, c'est Zidane, quoi. Bah écoute, maillot légendaire, Liverpool. Un club mythique. Un club où l'engouement est juste énorme. Et pour moi, franchement, Liverpool, ça reste un de mes clubs les plus importants où j'ai pu jouer et où j'ai eu de gros moments et des grandes sensations. Que des craques, hein. Steven Gerrard, je pense que c'est le premier. Un vrai scouts. Un joueur qui a été... Avec lequel j'ai beaucoup appris. Parce que voilà, on joue au même poste. Il m'a pris sous son aile, comme Xavi Alonso. D'apprendre en étant jeune, aux côtés de Xavi Alonso et Steven Gerrard et Titman Amman. Pour moi, c'était juste magnifique. Et voilà, Gerrard, pour moi, c'était une référence. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés, quoi. Des petites pépites. Ouais. Bah écoute, Kluivert, Barcelone. Comme par hasard, j'ai joué avec lui à Valencia. Super beau maillot, surtout en plus d'un ami à moi, Patrick Kluivert. Donc c'est cool. Et il m'a fait des misères, justement, avec Valence. Une légende, une autre légende. C'était pas mal, hein. La Juve, hein. La Juve, un des clubs que je porte dans mon cœur. Parce que franchement, j'ai passé de bons moments. C'est ce qui se fait de mieux dans le football mondial. Et franchement, j'ai un grand, grand respect pour ce club. Un très grand respect. Celui-là, je l'ai pas porté, mais mythique. Celui-là, il l'avait porté avant que je chine à la Juve. En plus, voilà, une autre légende avec qui j'ai joué. Pavel Nedved. Et Pavel, c'était le grand professionnel. Le mec qui est arrivé au vestiaire. Voilà, il est arrivé deux heures, trois heures avant tout le monde. Grand professionnel. Il était toujours svelte. Il savait où il voulait aller. Et c'est pas pour rien qu'il a pris un ballon d'or. Voilà, ça fait plaisir justement d'avoir des grands noms et des beaux maillots à présenter. La Nationale, Alessandro Del Piero, permet pour moi un grand joueur. Et au-delà du fait que ce soit un grand joueur, c'était une très grande personne. Lui, Calini, Buffon, pour moi, ils m'ont beaucoup, 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 beaucoup aidé. J'ai eu cette chance-là justement de côtoyer des grands vestiaires très jeunes. Je connaissais les codes. Et c'est ça qui m'a permis justement, aussi avec mes performances, c'est ça qui m'a permis de m'imposer dans ces équipes-là et de laisser une trace dans ces équipes-là, tout simplement. Celui-là, là, enfin, bah, celui-là, là. Le grand Ronaldo. Franchement, j'ai joué contre lui. Oui, franchement, c'est le joueur. Le joueur qui, clairement, était au-dessus. C'était le top, top, top niveau. Top, top niveau. Il y en a un, là, déjà. Celui-ci, là. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Celui-là, pour moi, c'est le plus beau maillot que le Paris Saint-Germain a pu avoir durant toutes ces années-là. Et quand je regarde ce maillot, ce maillot-là, il me fait penser à JJ Okocha. Quand il faisait ses petites roulettes, là, au parc. Et pour moi, c'est un maillot mythique. C'est un maillot mythique, club mythique. Et celui-là, ce qui est bien avec ce maillot, c'est que tu pouvais le mettre en mode sport, mais aussi en mode fashion. Donc, ouais, c'est un très, très beau maillot. Celui-là, c'est le fameux maillot. Je pense que c'est que ce maillot-là, on perd le championnat. On perd le championnat. C'est un maillot qui était important pour moi, pour ma carrière. Et pour moi, c'était un honneur d'avoir pu porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le fait de revenir en France, surtout au Paris Saint-Germain, avec un gros projet, pour moi, c'était une grande fierté. Parce que c'est vrai que je faisais partie justement du premier projet des Qataris. Donc, pour moi, c'était significatif. Et ça me permettait de revenir en France, de faire en sorte que mes amis et ma famille puissent venir me voir jouer en direct au Parc des Princes. Donc, pour moi, c'était un bon moment. Franchement, ce n'est pas parce que j'ai joué dans ce club-là ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ce maillot-là, il reste mythique et il reste très, très beau. On a eu de la Juve. Il a des vrais maillots, hein ? Oh lolo !